L'Évangile selon saint Matthieu Le sel plonge bien sûr ses racines dans la tradition biblique où le sel a énormément d'importance. On le voit dès le début. Quand on fait une offrande à Dieu, il faut qu'elle soit assaisonnée de sel. Comme il est dit dans le livre du Lévitique, chapitre 2, verset 13. Lévitique 2, 13, il est écrit ceci. « Tu saleras toute oblation que tu offriras, et tu ne manqueras pas de mettre sur ton oblation le sel de l'alliance de ton Dieu, à toute offrande, tu joindras une offrande de sel à ton Dieu. » Alors on se dit « Mais pourquoi mettre du sel sur l'offrande qu'on présente à Dieu ? » L'explication est donnée dans le livre des Nombres, un petit peu après. Nombre 18-19. Nombre 18-19 où il est écrit. « Alors c'est aussi des offrandes à Dieu, bien sûr, tous les prélèvements que les israélites font pour le Seigneur sur les choses saintes, je te les donne, c'est la part du prêtre, c'est la part du prêtre. Je te les donne ainsi qu'à tes fils et à tes filles en vertu d'un décret perpétuel. C'est là une alliance éternelle par le sel devant le Seigneur pour toi et pour ta descendance avec toi. » Donc alliance éternelle. Le sel, quand on sale un aliment, c'est pour le conserver. Donc petit à petit, le sel est devenu le symbole de la conservation et puis un peu plus loin, de l'éternité. C'est là une alliance éternelle par le sel. On met du sel pour dire « Cette alliance, je veux qu'elle dure, je veux qu'elle soit conservée. » Toute alliance avec le Seigneur, du coup, doit être une alliance de sel et toute offrande au Seigneur doit être une offrande salée. Bon, donc le sel, c'est d'abord ça. Ensuite, vous avez le sel qui purifie. Ça, il en est question à propos d'un miracle du prophète Élysée qui est raconté dans le deuxième livre des rois, au chapitre 2, au verset 21. Le prophète Élysée va à Jéricho qui est une ville superbe, magnifique, une oasis où tout pousse. Malheureusement, il y a un problème avec l'eau, ce qui risque de mettre tout par terre dans cette superbe oasis. Alors, on appelle le prophète Élysée qui arrive. « Il alla où jaillissaient les eaux et il y jeta du sel. Et il dit, ainsi parle le Seigneur, j'assainis ces eaux et il ne viendra plus de là, ni mort, ni stérilité. » Il assainit, il purifie avec le sel. Du coup, dans la liturgie, la bénédiction du sel, quand on met du sel dans de l'eau, pour la bénédiction du sel, voilà ce que dit le prêtre. « Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élysée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Père mes Seigneurs, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de sel, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. » Voilà, pour l'eau bénite, quand on bénit le sel avant de baigner l'eau, puisqu'on va mettre du sel dans l'eau, voilà ce que dit le prêtre. Alors, pour cette raison, quand saint Paul va exhorter les Colossiens à l'amour fraternel, à la vie fraternelle, et en particulier à avoir des paroles importantes dans la vie fraternelle, qui créent l'unité et qui manifestent l'amour fraternel, voilà ce qu'il leur dit. Colossiens chapitre 4, verset 6 « Que votre langage soit toujours un langage de charité, plein d'apropos, avec, enfin un langage plutôt motamo à partir du grec, assaisonné de sel, un langage assaisonné de sel, qui représente l'amour fraternel, c'est-à-dire ce qui donne du goût, ce qui donne de la saveur à la vie, et en même temps un discours qui va purifier, qui va dire la vérité, et en même temps un discours qui va parler de l'alliance éternelle avec le Seigneur. Du coup, des discours assaisonnés de sel. Et quand Jésus dit à ses disciples, et nous dit « Soyez le sel de la terre », ou plutôt « Vous êtes le sel de la terre », il y a tout ça, bien sûr, dans ce programme qu'il nous propose. Et je voudrais conclure à propos du sel, en citant un évêque de Jérusalem, mort martyre au IVe siècle, saint Maxime. Jésus s'adresse à ses disciples en empruntant la comparaison du sel, « Vous êtes le sel de la terre », c'est-à-dire la folie des hommes terrestres sera salée par la saveur de votre parole. En effet, sa doctrine, venue du ciel et prêchée par la bouche des apôtres, apporte aux mortels un assaisonnement délicieux. De fait, l'aspersion du sel apostolique purifie le cœur des hommes de toutes les vanités que le démon y aura jetées. « Car, de même que les viandes ramollies dans l'eau sont vouées à la putréfaction et à l'infection, si elles ne sont pas conservées par le sel, de même, tout homme qui, après le bain du baptême, n'est pas affermi par la parole des apôtres, perd bientôt sa vigueur par l'effet de la corruption du monde. » Voilà, ça c'est une explication magnifique de cette expression « Vous êtes le sel de la terre ». Et puis, deuxièmement, Jésus dit aussi à ses disciples et nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». C'est lié aussi à la parole, l'importance de la parole salée et de la lumière qui est liée à la parole. Parce que la première fois qu'il est question de lumière, c'est l'effet de la parole. Dieu parle et la lumière surgit. « Le monde, avant que la parole de Dieu ne soit prononcée, est ténèbre. » Genèse 1, 1 et 2 et 3. « Dans un commencement, Dieu créa le ciel et la terre, la terre était ohu-bohu, et il y avait des ténèbres sur l'abîme, et l'Esprit de Dieu couvait les eaux. » Verset 3. « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Première parole, elle nous donne la lumière. Alors, vous êtes la lumière du monde, ça veut dire aussi « Par votre parole, sortez le monde des ténèbres. » « Par votre parole, reçue du Seigneur. » « Par la bonne nouvelle de l'Évangile du Seigneur, redonnez la lumière à un monde de ténèbres. » « Ténèbres », ça veut dire « aucun point de repère. » On ne sait pas où elle est haut, le bas, la droite, la gauche, on est perdus. La lumière, c'est ce qui va nous donner des points de repère, qui va nous permettre de contempler la réalité, de contempler la vérité. Et ça, c'est grâce à la parole de Dieu qu'on peut retrouver cette lumière. C'est l'annonce qui avait été faite dans le prophète Isaïe au chapitre 9, au début du chapitre 9, ce très beau texte qu'on lit pour Noël. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. » « A vu une grande lumière. » Cette grande lumière, c'est le mystère de l'incarnation qui est déjà annoncé. Vous lirez la suite du chapitre 9 du prophète Isaïe. Et puis, la lumière visible pour les hommes, qu'on n'a pas cachée sous le boisseau, c'était un grand récipient, le boisseau, qui contenait 13 litres. Donc, si on coiffait une lumière avec un boisseau, on ne voyait plus rien. Donc, cette lumière destinée à briller pour les hommes, à être visible pour que les hommes s'en émerveillent et rendent gloire à Dieu, c'est l'amour, l'amour fraternel, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 2, à partir du verset 8. « C'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai pour vous comme pour lui, puisque les ténèbres s'en vont et que la véritable lumière brille déjà. » Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui est son frère habite dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Vous voyez, les ténèbres c'est le manque d'amour et l'amour on le reçoit de Dieu. Donc c'est le manque de connaissance de Dieu, le manque d'amour pour son prochain. Et à ce moment-là, on ne risque pas de briller et personne ne va s'émerveiller. Or, la fin de l'évangile nous dit ceci. Le but de cette évangélisation en étant le seul de la terre et la lumière du monde, c'est que les hommes rendent gloire à Dieu. Qu'on soit transparent à l'œuvre de Dieu et que les hommes, à travers ce qu'on fait ou ce qu'on dit, contemplent l'œuvre de Dieu et s'en émerveillent et le glorifient. Voilà comment se termine le texte. Et je vais reprendre le deuxième passage de saint Maxime qui a commenté « Vous êtes le ciel de la terre et aussi vous êtes la lumière du monde ». Je vais terminer avec saint Maxime de Jérusalem. Jésus dit encore à ses apôtres « Vous êtes la lumière du monde ». Comme elles sont justes les comparaisons que le Seigneur emploie pour désigner nos pères dans la foi. Il les appelle celles, eux qui nous enseignent la sagesse de Dieu, et lumière, eux qui chassent de nos cœurs la cécité et les ténèbres de notre incrédulité. C'est donc à juste titre que les apôtres reçoivent le nom de lumière. Ils annoncent dans l'obscurité du monde la clarté du ciel et la splendeur de l'éternité. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada